Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager l'actualité cybersécurité des derniers jours. Allez, c'est parti. Des cybercriminels ont profité d'une faille dans le composant de messagerie de TikTok pour diffuser des logiciels malveillants leur permettant de prendre le contrôle des comptes de célébrités. Selon Semaphore et Forbes, il s'agissait d'une campagne de prise de contrôle de comptes sans clic. Ainsi, les acteurs de la menace ont pu propager les logiciels malveillants par l'intermédiaire de messages directs aux comptes de marques et de célébrités sans être obligés d'interagir avec eux. Le nombre d'utilisateurs touchés n'a pas encore été communiqué, mais d'après le porte-parole de TikTok, la plateforme a déjà pris des mesures préventives pour freiner cette attaque et éviter qu'elle ne se reproduise. L'entreprise a aussi souligné qu'elle collabore avec les propriétaires des comptes concernés et que seul un très petit nombre d'utilisateurs a été atteint. Pour l'instant, les techniques d'atténuation employées par TikTok n'ont pas été fournies. En tout cas, le 7 juin dernier, la célèbre plateforme a confirmé à Axios que la vulnérabilité a été corrigée. Ce n'était pas la première fois que TikTok a été sujet à des problèmes de sécurité. Les Etats-Unis ont démantelé le plus grand botnet de l'histoire, connu sous le nom de 911 S5. Ces immenses réseaux d'ordinateurs infectés regroupaient 19 millions d'appareils dont 600 000 provenaient des Etats-Unis. D'après la justice américaine, un large éventail d'infractions ont été commises par les détenteurs de ce réseau zombie. Si on ne parle que des fraudes financières, des cyberattaques, des usurpations d'identité, des harcèlements, des exploitations d'enfants, des violations, des règles d'exportation et des alertes à la bombe. Le botnet s'est étendu sur 190 pays et son administrateur principal a été arrêté le 24 mai dernier à Singapour. Il s'agissait du ressortissant chinois Youne Wang âgé de 35 ans. Ce dernier a été reconnu comme étant le créateur et l'administrateur de ce réseau zombie entre 2014 et juillet 2022. Wang en court jusqu'à 65 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Les Etats-Unis ont réussi ce démantèlement en collaborant avec Singapour, l'Allemagne et la Thaïlande. En parallèle à cette inculpation, l'Office of Foreign Asset Control a aussi imposé des sanctions à Wang, son co-conspirateur Jinping Liu et son mandaté Yany Zeng. 7000 clés de déchiffrement du ransomware Lockbit ont été distribués par le FBI aux victimes pour les aider à récupérer leurs données gratuitement. Cette organisation américaine invite aussi toutes les personnes ayant été victimes de ce ransomware à se rendre sur son site pour leur venir en aide. Rappelons que sur les 2400 attaques perpétrées par le gant prolifique de ransomware Lockbit, pas moins de 2800 ont touché les Etats-Unis. Au début du mois de février, l'infrastructure en ligne de Lockbit a été démantelée par une opération internationale d'application de la loi sous le nom de Kronos. En mai, l'administrateur et le développeur du groupe Dmitry Yurievitch Koroshev, ressortissant en ruste 31 ans, a été identifié par les autorités. Selon les statistiques de Malwarebytes, Lockbit a été lié à 28 attaques confirmées au mois d'avril. D'après le rapport Viam Ransomware Trend Report 2024, seuls 57% des données compromises peuvent être récupérées par les organisations qui acceptent de payer la rançon lors d'une attaque par ransomware, ce qui les expose toujours à une perte de données substantielles et entraîne un impact négatif sur leur activité. Avant de présenter la prochaine actu, n'oublie pas de liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Ceci va permettre à YouTube de pousser la vidéo à d'autres personnes afin qu'ils reçoivent cette information. En Ukraine, des hackers se sont servis d'une macro Excel pour déployer Cobalt Strike et contrôler à distance les autres compromis. D'après Fortinet Forti Quad Lab, cela se manifeste par une chaîne d'attaque impliquant un fichier Microsoft Excel porteur d'une macro VBA qui provoque l'infection. D'après le chercheur en sécurité Kara Lin, la stratégie de diffusion de la charge utile se fait en plusieurs étapes. Les attaquants ont en effet pour but de délivrer la charge utile Cobalt Strike qui leur permet de se connecter à un serveur de commande et contrôle. Notons que Cobalt Strike était auparavant une simple boîte à outils de simulation de cyberattaque développée par Fortra. Mais des versions piratées se sont par la suite créées et ont été largement exploitées par des hackers à des fins malveillantes. L'attaque se manifeste en diverses étapes et pour faire court, elle débute par le document Excel où un message en ukrainien demande aux victimes d'activer le contenu pour activer les macros et se termine par la diffusion de la balise de Cobalt Strike. Le conglomérat de divertissement Life Nation a déclaré que son service de vente de billets en ligne Ticketmaster a été la cible d'un énorme piratage. Selon les informations, les données de plus de 560 millions de clients de la plateforme en sont concernés. Cette attaque a été perpétrée par le groupe de hackers Shiny Hunters. Quant à l'activité, elle a été détectée par la firme dans un environnement de base de données, CloudTIR, qui abrite ces données. Le 27 mai, l'acteur de la menace a posté via le Dark Web une offre où il affirme être en possession des données d'utilisateurs de Ticketmaster. Les données en question comprenaient les noms, les adresses, les contacts téléphoniques et des détails sur les cartes de crédit des clients de la société. La rançon demandée par le groupe de pirates pour ne pas divulguer et vendre ces données à des tiers s'élèverait à 500 000 dollars d'après les informations. Life Nation fait son possible pour minimiser les risques pour les utilisateurs, mais n'a pas donné plus de détails à ce sujet. Les députés européens ont adopté le 12 mars dernier la loi sur la Cyber Resilience Act dans le but de garantir la sécurité des systèmes numériques en Europe. Appliquée dans les mois à venir, cette loi intervient pour contrer les attaques informatiques qui visent les dispositifs connectés grand public, mais également des particuliers. Tous les secteurs sans exception sont visés par la Cyber Resilience Act, selon le député européen Nicolas Danty. Cette loi vise à renforcer, je cite, la cybersécurité des produits connectés en s'attaquant aux vulnérabilités matérielles et logicielles, faisant de lieux un continent plus sûr et plus résilient. Les produits connectés ne sont autres que les smartphones, les montres connectées, sans oublier également les gestionnaires de mots de passe ou les logiciels de gestion d'identité. De manière plus concrète, ces appareils doivent bénéficier de configurations de sécurité et des mises à jour gratuites, et les fabricants doivent informer leurs consommateurs sur les éventuelles vulnérabilités de leurs produits. Les exigences de sécurité s'appliquent dès la conception du produit, mais aussi tout au long de sa durée de vie, incluant sa mise à jour. Selon Bleeping Computer, des fans du jeu en ligne multijoueur Club Penguin se sont infiltrés dans le serveur Confluence Disney pour voler des informations concernant leurs jeux favoris. Mais au final, ils ont fini par subtiliser 2,5 gigaoctets de données internes de l'entreprise. Pour rappel, Club Penguin était un jeu qui s'étendait de 2005 à 2018, et dans son monde virtuel, les joueurs pouvaient participer à des jeux et faire des activités tout en interagissant entre eux. Club Penguin s'est officiellement fermé en 2017 et a laissé place à Club Penguin Highland, qui était géré par des fans et des développeurs indépendants. Une source anonyme a déclaré que les données volées comprennent des stratégies d'entreprise de Disney, des plans publicitaires de l'entreprise, des données sur Disney+, des outils de développement internes, ainsi que des projets d'entreprise et de l'infrastructure interne. D'après Bleeping Computer, les données incluent également une documentation sur une grande variété d'initiatives et de projets. Les outils de développement internes qui n'ont jamais été divulgués publiquement en font également partie. Il s'agit notamment des Yous et de Communi-Corée. Endgame, la plus grande opération menée contre les réseaux de zombies, a ciblé et touché plusieurs droppers dont Ice ID, SystemBC, Peekabot, Smoke Loader, Bumblebee et Trickbot. Menée entre le 27 et le 29 mai 2024 et coordonnée depuis le siège d'Europol, l'opération se manifestait par des actions qui avaient pour objectif de perturber les services criminels pour mettre la main sur des cibles de grandes valeurs, de mantéler des infrastructures criminelles et geler des produits illicites. L'opération fut un succès puisqu'elle a eu un impact sur l'écosystème des droppers. À l'issue de ces trois jours d'action, huit fugitifs liés à ces activités criminelles ont été identifiés et figurent désormais parmi les personnes les plus recherchées d'Europe le 30 mai 2024. Ces individus sont activement recherchés pour leur implication dans de sérieuses activités de cybercriminalité. Cette opération est considérée jusqu'ici comme la plus grande jamais menée contre les réseaux de zombies. Elle a été initiée et dirigée par trois pays dont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas avec le soutien d'Eurojust et l'implication du Danemark, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et d'autres pays. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada